hello famille comment vous allez j'explique que vous allez bien petite vidéo rapide voilà je suis pas dans le box vidéo parce que j'ai pas besoin de trop me concentrer pour dire la vérité si cette histoire de bordeaux n'est pas connue par eddie kenzo et qu'il dit kenzo ne connaît pas de bordeaux voilà apparemment ça sort plus d'un ça parle chacun dit pour lui on dit que eddie kenzo a les frutaises et qu'il veut chercher du buzz si de bordeaux vous connaissez hériton il dit toujours les choses telles qu'elles sont voilà donc ne vous fâchez pas c'est juste ma part de vérité ma part de vérité voilà n'oubliez pas continuer de vous abonner à la chaîne nojo voilà abonnez-vous à la chaîne nojo c'est mon artiste son lien est dans la description son lien youtube est dans la description j'avais pas vu que vous avez commencé à vous abonner franchement merci à tous ces abonnés là qui s'abonnent massivement la chaîne de nos jours il arrive encore avec du lot bientôt mettez rapidement ce morceau la mille vues au moins et puis bon il va vous servir un autre morceau on se prend juste après le générique les amis bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur hériton en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner voilà bon retour les amis bon retour et à la sacré des bordeaux toujours dans la bouche des gens bon voilà ce que j'ai à dire il y a ainsi cette histoire de eddie kenzo dit qu'il ne connaît pas des bordeaux l'ikoufa vous savez moi la question que je vais vous poser est ce que quand eddie kenzo venait sur le plateau de la 3 il s'attendait à une telle question de la part de ces animateurs là de vous à moi c'est la première question que je vais vous poser d'abord avant de vous fâcher c'est normal vous fâcher parce que ça vous offixe d'entendre que une star d'un autre pays dit ne pas connaître une star de la côte d'ivoire à la carrile de bordeaux mais comme on dit qu'il est mieux qu'il dira il dit qu'enzo n'est pas obligé de connaître des bordeaux les amis voilà souvent là c'est pas tout on prend pour faire par là c'est pas tout on prend pour faire buzz c'est pas tout on prend pour faire polémique quoi non on y a posé juste la question de savoir honte pour lui entre serge beno et des bordeaux qui est le plus fort je crois et il a dit que certes je le connais mais des bordeaux je ne le connais pas c'est pas une injure est-ce que auparavant au préalable eddie kenzo et des bordeaux les couverts avait eu des antécédents c'est la question de vous poser avant de vous fâcher une question est venue il a dit sa vérité à lui parce que la réalité est qu'il connaît pas des bordeaux voilà c'est vrai que c'est un artiste internationaux connaît chose connaissent des bordeaux mais c'est pas obligé que et dit qu'on connaisse des bordeaux je sais pas pourquoi vous prenez pour faire par là je sais qu'il ya des personnes même qui vont faire des vidéos comme quoi pour vouloir peut-être dénigrer dit qu'elle joue pour la rabaisser dit qu'elle joue pouvoir lui dit qu'il allait foutez je lui dis des méchanceté oh il n'a rien dit de mal il a dit juste sa vérité à lui sa réalité à lui il ne connaît pas des bordeaux c'est vrai que moi tu es en train de regarder actuellement toi qui m'écoutent là tu connais des bordeaux tu as déjà entendu des bordeaux chanter appeler via mon qui dit l'enfant gâté pique même pardonne moi ce que c'est l'été ivoirienne à gaza gaza j'en passe le tout dernier même que dix salles c'est vrai parce qu'il ya déjà vu des bordeaux écoutez bien déjà qui ne connaissent pas des bordeaux et puis moi c'est que j'aimerais vous dire aussi c'est que le fanatisme à il doit avoir des limites en fait et dit qu'il n'a pas insulté des bordeaux l'hymoupha charles les ordres et chavagnants il n'a pas insulté des bordeaux l'hymoupha on lui a posé une question il a répondu c'est pas du buzz qu'ils cherchent parce qu'il passe combien l'étant pas d'ivoir ici c'est à cause du confinement qu'il est resté bloqué dans le pays c'est tout sinon où est le problème où est le problème donc c'est obligatoire qu'est dit comme kenzo connaissent des bordeaux l'hymoupha je vous ai déjà dit ici que des bordeaux l'hymoupha et internationale sur certains points mais pas comme vous le pensez en fait parce que vrai et dit kenzo a eu au moins le cran de vous répondre en toute franchise en vous disant qu'il n'y connaît pas des bordeaux c'est comme ça qu'il ya certains stars africaines j'ai dit même pas à l'extérieur africaine sur les demandes ils vous diront je ne vais pas dire vous diront qu'elle ne connaissent pas des bordeaux c'est pas une injure c'est pas si elle connaissent des bordeaux elle me dit qu'elle connaissent des bordeaux ça veut dire quoi elle s'entraîner diminuer des bordeaux quoi non mais elle a dit ce qu'on fallait vous pas il connaît des bordeaux un artiste comme comme il s'appelle le truc mais dit ce qu'on est des bordeaux il ya beaucoup d'artistes internationaux qui connaissent des bordeaux mais c'est pas obligatoire que tous les artistes internationaux connaissent des bordeaux c'est cette vérité là que vous devez comprendre c'est cette réalité là que vous devez vous approprier avant de vous fâcher pour tout et rien je vais plus loin eddie kenzo est très internationale que l'on des bordeaux du kufa c'est la triste réalité ça veut pas dire que de bordeaux du kufa n'est pas connu à l'extérieur mais dans l'internationalisme d'un artiste là il ya plusieurs niveaux voilà des bordeaux peut être connu par certaines personnes mais il dit qu'elle veut il dépasse certaines frontières rappelez-vous ce que vous n'avez pas les artistes de l'article délit kenzo là c'est vrai qu'elles sont pas des artistes qui marchent qu'on entend trop trop à parler il t'a succès par exemple il t'a succès c'est qu'à l'os là car quand on est en train d'y voir ici et partout dans le monde mais c'est des artistes qui marchent très fort qui font des grandes salles qui font plus de grandes salles c'est vrai que de bordeaux a peut-être commencé il dit a peut-être je sais pas trop d'informations dessus a peut-être commencé la musique avant lui mais c'est pas ce qui définit qu'il soit plus international qu'il dit kenzo dont je vous informe en même temps quand tu fais un hit planétaire c'est à dire un hit mondial c'est facile quand on demande à Beyoncé est-ce que vous connaissez l'artiste qui a chanté c'est un morceau qui est parti partout dans le monde en amérique latine en asie aux états unis partout c'est ça on appelle un hit planétaire c'est un hit qui a vraiment cartonné il y a des stars même américaines qui ont fait des démos dessus donc pour ça seulement là ça reste dans la mémoire de certaines personnes donc on demande Eddie Kenzo directement on lui dit à Citialos parce que Citialos fut un hit à succès un hit planétaire oh ce que vous ne savez pas c'est que les artistes ils voient rien je parle pas des grosses pointues comme Magic System c'est pas pour tous les gens écoutés hein j'avais vous le dit voilà Magic System truc Tiken Jaffa Kodi, Alpha Blondie, Salif Keita plus que des noms ceux-là ils sont artistes interplanétaires parce qu'ils vont en Australie ils vont vous remplir de ça dans tous les pays sur le tour on les connaît mais l'austat ivoirien n'ont pas encore fait un hit interplanétaire un hit mondial quand je parle de un hit mondial je ne parle pas au mondial beaucoup comprennent parce que Citialos vous savez ce que Citialos a fait le Citialos a été un jour qui a été cartonné, 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 cartonné de ouf le mec même quand on parle de lui vous voulez vous franchement faire des comparaisons là il a plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne youtube il a derrière son trophée argent il a derrière son trophée, comment on appelle ça, or il a en train de courir encore, il a dépassé la même longue vue donc c'est un artiste que peut-être nous on ne connaissait pas mais qu'est-ce qu'il a fait son bon nom, son bon nom, son bon goût de chemin en fait excusez-moi je suis en train de chercher des mots là, ça arrive souvent si vous voyez un peu, donc comprenez ça aussi donc arrêtez de faire des comparaisons Edi Genzo a peut-être une chose qui vous a offusqué, qui vous a choqué, qui vous a fait mal mais ce n'était pas dans l'intention de vous faire mal il a juste donné franchement son avis par rapport à la question qui lui était posée on lui a demandé simplement, est-ce que Serge Beno et des Bordeaux, ou toi, qui est le plus fort ? il a répondu que Serge Beno, je ne le connais mais je ne sais pas qui a des Bordeaux le plus fort vous vous dites que non, Edi Genzo va chercher un site des Bordeaux je ne suis pas de minimiser des Bordeaux mais je vais vous dire les choses telles qu'elles sont en fait c'est pas qu'il cherche du buzz sur des Bordeaux, non, détrompez-vous il a juste répondu, il ne peut pas mentir si on n'a pas des Bordeaux en fait donc chers légionnaires, vous voyez, on n'a pas besoin de prendre tout pour en faire une polémique pour créer un buzz, donc j'espère que les plus sages, en tout cas les plus sages les plus matus vont me comprendre, parce que quand vous êtes toujours là à vouloir réagir sur tout et n'importe quoi en sortant des propos comme si Jean, un truc, comment il s'appelle, Edi Genzo veut chercher du nom sur des Bordeaux, vous êtes en train encore de salir indirectement de baisser la porte de l'artiste indirectement, sans même le savoir parce que le mec quand il répondait, ce n'était pas dans le but de vous frustrer ce n'était pas dans le but de rabaisser des Bordeaux-Likoufars il a dit effectivement qu'il ne connait pas des Bordeaux-Likoufars de la même manière que lui-même Edi Genzo bien qu'il soit un artiste international, mais si on demande à certaines stars ils vous diront qu'ils ne connaissent pas Edi Genzo si vous demandez par exemple une star américaine qui est Edi Genzo peut-être que certains parmi elles vont dire que c'est un chanteur qui a chanté Sitalos et tout ça, un chanteur africain, mais ils ne sont pas beaucoup c'est ce que vous devez comprendre, ils ne sont pas beaucoup donc ça ne doit pas vous choquer, il a juste donné son avis on n'en fait pas un débat voilà, donc moi si j'ai fait cette vidéo là, c'est pour vous dire il faut arrêter de vouloir faire des comparaisons qui ne tiennent pas voilà, créer des histoires qui ne tiennent pas voilà, des Bordeaux et Edi Genzo n'ont jamais eu d'antécédents ils n'ont jamais eu de problèmes, il n'y a jamais une histoire entre eux peut-être même qu'ils ne se connaissent pas donc normal que Edi Genzo dise qu'ils ne connaissent pas quelque chose d'un truc comment il s'appelle, des Bordeaux-Likoufars en fait, il a fait un fit avec des choses même qu'ils se connaissent en fait, vous comprenez un peu mais ce n'est pas obligatoire en fait, ce n'est pas obligatoire donc je vous prie de vous en mettre bas la terre des Bordeaux est internationale pour vous et pour bien entendre nous, mais il n'est pas international comme vous le pensez voilà, ne le mettez pas à un CT niveau où il n'est pas encore arrivé voilà, il a encore du chemin à faire et c'est ce qu'on dit souvent dans nos vidéos peut-être que vous ne comprenez pas, et vous dites que non on est là toujours à réverser l'artiste on est là toujours à ne pas défendre l'artiste la meilleure manière de défendre l'artiste, c'est de dire les choses telles qu'elles sont afin que nous-mêmes on se manifeste pour mieux le soutenir en partageant ses liens, on connait beaucoup de vues en nous abonnant à sa page Facebook à sa chaîne YouTube, elle le grandit encore mais arrêtez les comparaisons et ces comparaisons-là viennent toujours des palados évitez ça, voilà, Edi Genzo ce n'est pas un artiste à problème, ce n'est pas un artiste à fâche voilà, il ne fait pas direct comme ça pour parler de tout et n'importe quoi, non 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 lui il est profondé sur sa musique, il fait le déjeuner qu'il s'est proposé avec ses fans, c'est tout voilà, j'ai été choqué comme vous mais je vous l'explique pourquoi Edi Genzo a répondu comme ça ce n'est pas fait exprès, ce n'est pas pour vous vexer il a juste répondu à la question qui lui était posée voilà on te pose une question où on compare deux personnes tu connais une personne, tu ne connais pas l'autre donc je ne veux pas dire que c'est l'autre qui est forte, mais tu réponds et directement que l'autre là je ne le connais pas donc je ne sais pas comment je vais répondre en fait voilà ce qui s'est passé, il est beaucoup mal interprété donc je vous demande de doser chers visionnaires, arrêtez les postes qui vont créer des histoires inutiles entre deux pays ouvertes et deux stars là parce qu'on ne sait jamais demain un futuring peut s'y venir en fait voilà, donc c'était ma réaction, ciao ciao c'est parti